Bon, mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec une grande joie et une immense fierté que nous nous retrouvons aujourd'hui pour le vernissage de l'exposition de Nelly et Giovanni Carabin. Giovanni, nous nous connaissons bien depuis, disons, allez, des ans, un certain temps. Oh, plus des tas, plus. C'est la quatrième fois que j'y se pose. Ouais, ça fait plus. Alors, moi, j'avais marqué, c'est la deuxième fois. Ah, tu vois, comme quoi, les renseignements, des fois. Bon. Bon, alors, c'est la quatrième fois que nous faisons l'honneur d'exposer dans cette serre des Jardins. Nous nous connaissons d'autant mieux que certaines de tes œuvres sont bien présentes dans la ville. À quelques pas de nous, à l'entrée de cette serre, c'est le pommier d'amour qui nous accueille. C'est toi qui étais allé chercher ? C'est pas celui-là, je crois. Je crois que c'est la fraternité. Ah oui, c'est la fraternité. Tu vas pas me laisser finir. La Sibondelbos, une superbe sculpture, la fraternité, que j'étais allé chercher un an, qui invite à la lecture et nous ouvre le chemin vers la médiathèque. Mais réduire ta notoriété à notre seule sphère communale serait te faire largement injure. La réduire même à notre département ou à notre région serait encore restrictif. Ta notoriété dépasse largement nos frontières. Et tu es clairement un artiste national et international. D'abord, par tes origines, puisqu'il faut le rappeler, tu viens d'Italie. Oui, je suis italien, mais je vais être français bientôt. D'accord. Tu peux rester italien, ce qui est là. Ensuite, par tes matériaux de création, le marbre blanc de Carrard et le marbre noir de Belgique. Il doit être celui-là, je sais pas. Qui, de fait, nous invite au voyage. Enfin, par tes expositions, puisque c'est aux quatre coins de la France, voire du monde, que tu présentes tes œuvres. De Paris à Toulouse, en passant par Dubaï, ces sculptures monumentales sont immédiatement reconnaissables et sont largement reconnues. Entre polissage et matière brute, entre rondeur et ligne droite, entre clair et obscur, tu nous engages sur des chemins créatifs. Mais ce que tu aimes par-dessus tout, c'est transmettre. Transmettre ta passion, transmettre ta vision. Et bon nombre de terrassonnées gardent en mémoire des ateliers que tu as animés et auxquels ils ont eu la chance de participer. Car oui, au-delà de ton talent, tu es un homme généreux. Un homme qui aime partager et durant toutes ces années, tu as su le démontrer. Et le démontrer encore en nous faisant l'honneur de cette belle exposition durant toute la période estivale. Exposition que tu partages avec Nelly, ton épouse. Nelly, qui, comme tu aimes à le dire, t'a fermement incité à pratiquer ta passion. Oui. C'est vrai ? Bien sûr. Tu vois ? Toujours pousser, brasser, brasser. Nelly, que nous connaissions tous comme médecins et que depuis plusieurs années, nous découvrons comme artistes. Une artiste accomplie. Vous nous emportez dans votre représentation de la nature, faite de couleurs et de flamboyances. Vos tableaux s'insèrent complètement dans cette serre des jardins, faisant rentrer la nature dans cet environnement minéral. Cette exposition à quatre mains que vous nous offrez est vraiment d'une très grande qualité. Les premiers visiteurs des jardins qui ont eu la chance de la voir sont sous le charme et ne risent pas d'éloge à ce sujet. Mais cette exposition, c'est aussi le témoignage du talent et de la richesse de notre commune. Fidèlement installée à Thérasson depuis de nombreuses années, c'est ici que vous travaillez, c'est ici que vous créez. Car nous l'oublions trop souvent, Thérasson est une ville d'art et une ville de création et je pense que les expositions que nous accueillons depuis plusieurs années en sont la preuve. Cet été, entre la maison du patrimoine et les jardins de l'imaginaire, ce sont deux expositions d'envergure nationale qui s'offrent à nous. Andoche-Prodel qui n'est certes pas Thérassonné mais qui est notre voisin et ami Kublaqua, personne n'est parfait et vous-même êtes bien la preuve de la richesse de notre ville. Je pourrais aussi évoquer les talents créatifs de nos artisans d'art qui tout au long de l'année sculptent, soufflent, cisellent la matière brute pour en faire sortir de superbes créations. C'est tout un pan de notre ville et je vous remercie d'y contribuer toutes et tous, chacun à votre niveau. Une nouvelle fois, Nelly, Giovanni, je vous exprime ma profonde gratitude pour avoir accepté cette exposition et je souhaite chaleureusement que le public puisse venir nombreux pour la découvrir. Je vous remercie mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Alors, comme je suis en tête d'affiche, là... Il n'y a pas que moi qui n'ai pas pu... Je me suis dit que ce serait bien que je fasse un discours. Alors, d'abord, je vais vous remercier M. le maire et toute votre équipe et puis je remercie aussi mon chéri parce qu'il me permet d'exposer dans ce magnifique écrin qu'est la serre du jardin d'imaginaire. Je veux remercier aussi Laetitia, Eugénie, Chloé, tous les jardiniers qui nous ont aidés à mettre en place l'exposition dans de bonnes conditions. Je voudrais aussi dire merci à tous les amis qui sont là et qui nous entourent de leur affection et nous soutiennent. Dommage, Philippe n'est pas là mais Cathy lui transmettra la vidéo, j'imagine. Ensuite, bien sûr, j'espère que vous serez fan de cette belle exposition de sculptures et de peintures. Pour ma part, je suis très heureuse de pouvoir exprimer avec des pinceaux quelque chose que moi-même j'ignorais au départ, de dire avec des couleurs, des images, des figures, une sensation d'être dans ce monde. Ce monde qui nous entoure est merveilleux pour les hommes quand ils ne font pas la guerre entre eux. Une nature vivace et verdoyante, accueillante, bienveillante et riche, un désert brûlant sous un soleil de plomb, un autre désert glacé et blanc, celui-là, avec son blizzard polaire, tous ces univers, les hommes et les animaux les habitent et trouvent des solutions de survie. Tout est beau et extraordinaire. Bien sûr, on dirait que je découvre le monde et que je suis tombée avec la dernière pluie. Mais ce qui est important, n'est-ce pas de voir la beauté des choses là où elles se trouvent et de l'apprécier à sa juste valeur ? Et c'est cette beauté qui, quand elle vous touche, entraîne un état de grâce qui vous révèle à l'art, qui vous donne envie de participer et d'apporter votre pierre à l'édifice. Chacun à son tour l'exprimera à sa façon. La sculpture, l'architecture, l'écriture, la couture, la danse, la céramique, le théâtre, le cinéma. Et c'est quoi la démarche artistique ? Arriver à exprimer à sa façon ce qu'on voit, ce qu'on ressent, comment on le voit, pourquoi on le voit ainsi ? Et c'est quoi ton style ? Question à laquelle je suis incapable de répondre. Un style, il n'y en a tant de style et puis, nous sommes au XXIe siècle et il y a eu tellement d'artistes qui nous ont éblouis, qui nous ont imprégnés de tant de beauté. En 2024, est-il possible d'inventer encore quelque chose ? Je me contente avec quelques traits, quelques couleurs de dire ce qu'il me plaît et peut-être qu'alors on dira plus tard « Oui, elle avait son style ». Pour ma part, je peux dire que la découverte du plaisir de peindre me ravit, que ce soit sur toile ou sur la soie. Et en ce moment, je découvre aussi le plaisir de la reliure qui m'attache à l'écrit pour le magnifier dans le format du livre. Je découvre aussi le plaisir de la poterie qui me relie à la terre pour lui donner une forme. Tous ces moyens d'expression qui permettent à l'esprit de vagabonder, de créer de façon différente sont une pure richesse. Et je suis extrêmement contente de la partager avec vous tous. Voilà, je m'arrête là et je vais partager avec vous un verre de l'amitié pour avoir la tête qui tourne un peu. Merci. Alors voilà, bonsoir à tout le monde, merci d'être là. Il a tout dit, donc je n'ai rien dit quelque part, mais je voudrais remercier, je voudrais remercier de m'avoir invité pour la quatrième fois. Merci. Je voudrais remercier toute votre équipe et M. Le Cointre. Je voudrais remercier beaucoup Bruno Le Cointre pour l'assistance parce qu'il a fallu trois jours avec quatre personnes qu'il a envoyées et c'est vrai que la sculpture, c'est lourd. Donc vraiment, merci. Vraiment, c'est quatre fois qu'on fait ça avec Bruno. Ça fait quatre fois, donc il connaît. On va la prochaine. La prochaine. Je voudrais remercier bien sûr Laetitia, Viens, viens Laetitia, viens. Viens, viens. Non ? Laetitia, elle est une petite perle. C'est une perle pour le jardin, pour les spectateurs, les visiteurs qui viennent, elle est toujours joyeuse, contente, souriante. Et voilà. Donc je voudrais remercier tout le monde. Vraiment. Et merci à Nelly qui... Voilà, voilà. Je l'ai invitée. C'est vrai. La dernière fois, ça fait huit ans. Et Nelly, c'est déjà la peinture, ça fait plus de dix ans. Mais je ne l'ai pas invitée. Maintenant, je l'ai invitée, je trouve que son travail, ça tient, avec le jardin, les couleurs et tout ça. Après, bien sûr, peut-être, si quelqu'un il dira, bon, mais c'est la femme de Giovanni, c'est Giovanni... Bon, si quelqu'un il pense à ça, il faut qu'il voit son travail. donc voilà. Donc je veux remercier à tout le monde. J'ai oublié quelque chose, non ? Non ? Les amis sont là. Hein ? Tout le monde... Non, non ? Voilà. Voilà. Et donc je suis content pour cet joli lieu, vraiment, c'est un beau lieu. J'ai fait pas mal d'exposition, c'est vrai. Je n'ai fait pas mal. Et c'est une rétrospective de 40 ans. Mais là, je trouve que celui-là, c'est le plus beau lieu au geste passé, quoi. C'est entre ciel et terre, c'est presque comme un théâtre, c'est presque comme un théâtre. Et les visiteurs sont presque des spectateurs, comme disait Dali. Vous voyez, c'est un truc... C'est beau. Le lieu, c'est très beau. Donc il faut qu'il reste en permanence. En permanence, pourquoi pas. En 12. Ou pourquoi pas, il y aura peut-être... Avec d'autres. Pas 405, que voilà, on verra bien. Et pourquoi pas, des sculptures monumentales dans la ville. Ça, parce que la ville, c'est un jardin, c'est quatre fleurs. Mais comme dans toutes les villes en Italie ou même ici, il y avait... Le sculpteur, c'était imprégné. Dans la ville, il y avait toujours des sculptures. Dans l'urbanisme, il y avait les fleurs, le jardin et les sculptures. Donc, pourquoi pas... Et je crois que je suis sans... pas beaucoup de présence, mais le sculpteur de la ville, parce que ça fait longtemps qu'il y a un terrasse. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Merci, Giovanni. Voilà. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.